Salut c'est Olivier, je suis absolument ravi de te retrouver dans ce dans ce nouveau contenu dans ce nouvel épisode et donc aujourd'hui je te propose de voir ensemble comment comment j'ai planifié ma vie avec des nombres aléatoires et surtout comment tu vas pouvoir toi aussi planifier un petit peu toute ta vie d'entrepreneur avec des nombres aléatoires installe toi confortablement je vais t'expliquer ça un petit peu en détail donc en fait on va voir vraiment une planification un petit peu fortement différente de ce que l'on a l'habitude de faire ou de voir ou d'entendre et du coup je te dis directement que effectivement si tu n'es pas prêt à faire une sorte de reset dans ta vie ou si tu n'es pas prêt à mettre en place quelque chose d'assez original d'assez différent de ce que l'on fait habituellement ou alors si tu n'as pas un minimum de liberté dans dans tes mouvements mais ça ne pourra pas fonctionner ce que je vais te proposer ici clairement ça ne pourra pas fonctionner par contre si tu es justement prêt à t'ouvrir un petit peu l'esprit par rapport à la manière dont tu organises tes semaines la manière dont tu organises tes journées la manière dont tu organises ta vie au sens général mais tu vas voir comment tu peux organiser ta journée organiser aussi à la limite ta production de contenu si tu es un petit peu comme moi d'une manière générale un créateur de contenu mais sans te prendre la tête comment faire ça sans te prendre la tête comment faire ça pour que ça devienne fun aussi pour que ça devienne quelque part un peu un peu créatif alors le gros problème enfin moi tu sais bon je te l'avais annoncé j'ai fait une semaine de break donc c'était la semaine passée donc une semaine où je me mettais un petit peu en mode off pour justement réfléchir un petit peu à la manière dont j'organisais mes journées la manière dont j'organisais ma vie effectivement de manière globale et j'ai pris vraiment une semaine pour réfléchir à tout ça et faire ce fameux reset dont je te parle et le truc et ben voilà c'est pareil pour moi c'est pareil certainement pour toi c'est qu'on a souvent des tonnes des tonnes de trucs de trucs à faire on a des tonnes de choses en tête on a tellement de trucs à faire qu'à la limite on sait pas par où commencer quelquefois tu sais on peut se retrouver dans une situation où on entre guillemets c'est la situation un peu paradoxale où quelquefois on a tellement de trucs à faire on a tellement de trucs en tête qu'on sait pas par quoi commencer on sait pas par où commencer et donc finalement on perd du temps à tout simplement essayer de planifier sa vie à tout simplement essayer de planifier les choses et on peut se retrouver du coup dans une situation où limite on va avoir peur de passer à côté de deux choses qui sont vraiment importantes on va peut-être à un moment donné se rendre compte qu'on a effectivement pas mal fait pas mal de choses pendant la journée mais que finalement on est passé à côté de deux choses vraiment importantes parce que alors je sais pas exactement dans quelle situation tu es mais moi je sais que voilà entre les clients peut-être ton boulot si tu as encore un boulot de salarié à temps plein ou à temps partiel les projets personnels et professionnels que tu veux développer tes obligations etc etc finalement on arrive à plus trop savoir où donner la tête et que le truc c'est que on est tous débordés. enfin je veux dire ça je pense pas qu'il y ait une personne ici dans le groupe qui va dire ah non moi c'est tranquille j'ai quasiment rien à faire de mes journées on a souvent on a souvent cette sensation d'être débordé mais c'est le truc c'est que souvent c'est plus une sensation qu'une réalité parce qu'en fait l'histoire c'est qu'on nous a appris en fait à être débordé quelque part dans le monde professionnel être débordé c'est un signe limite positif tu vois si tu t'arrivais dans un bureau et que tu trouvais un gars limite qui se laglandait en train de jouer au solitaire en disant bah non écoute moi je me la coule douce j'ai pas de boulot ben voilà ce sera mal vu tu vois ce sera mal vu alors que peut-être qu'en fait le type il a tout simplement été super efficace il a réussi à faire tout ce qu'il devait vraiment faire qui comptait je sais pas moi sur sa matinée de 9h à midi et que du coup l'après-midi ben il reste au boulot parce qu'il a pas trop le choix il doit rester au boulot mais finalement il se la coule douce il fait rien mais ça va être mal vu tu vois on va dire maintenant c'est pas normal c'est pas logique et le truc c'est que quand on devient entrepreneur contrairement à ce qu'on pense on a cette fâcheuse tendance à rester un petit peu tu vois dans le même état d'esprit l'état d'esprit de dire qu'il faut être débordé un entrepreneur qui est pas débordé un entrepreneur qui pète pas des heures à tout va ça va pas il y a quelque chose qui est pas logique donc tu vois limite on pourrait être vu et on pourrait se voir nous même personnellement comme une sorte de feignant une sorte de grosse feignasse comme on dit chez nous si à un moment donné on se retrouvait à dire ben non moi tu sais je suis pas débordé je suis pas débordé je me la coule alors douce entre guillemets mais le truc c'est que si justement tu fais pas à un moment donné cet exercice comme moi je l'ai fait de mettre un peu ta vie sur pause de réfléchir un instant à ta vie à ton organisation si tu sais pas justement comment faire ou alors si tu veux le faire mais tu sais pas comment faire ce reset pour repartir justement du bon pied mais ça va faire que s'empirer ça va faire que s'empirer parce que tu vas accumuler 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 de plus en plus de projets et donc limite tous les projets que tu as en tête ben tu risques tout simplement les abandonner simplement par manque d'organisation ou simplement parce que tu n'auras pas réussi à mettre en priorité les choses qui comptent qui comptent vraiment et pareil si tu si tu es créateur de contenu alors quand j'ai créateur de contenu c'est à dire si par rapport à ton activité ben tu dois voilà produire des articles ou des vidéos ou si tu dois produire des formations ou produire même des choses pour tes clients ben tu vois pareil tu risques par manque quelquefois d'idées ou justement par trop plein d'idées tu risques à un moment donné de te sentir un peu voilà pris au piège en disant merde je sais pas par quoi commencer j'ai tellement d'idées de contenu qu'à la limite je sais pas par lequel je vais commencer je sais pas comment je pourrais aborder tel domaine ou au contraire te retrouver tu vois avec cette fameuse angoisse de la passe blanche ou tu te retrouves face à ton ordinateur tu sais que tu dois produire quelque chose mais t'as tellement voilà t'as tellement plus d'idées sur quoi tu vas pouvoir faire ton contenu que tu restes bloqué ce que je voudrais voir avec toi c'est que finalement quand justement tu prends cet instant pour réfléchir tu te rends compte que le vrai problème le problème de fond contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas tellement le manque d'organisation ou c'est pas tellement un manque de méthode d'organisation et c'est souvent même beaucoup plus simple que cela tu sais moi des méthodes d'organisation des méthodes d'efficacité des méthodes pour être plus productif j'en ai testé des tonnes et des tonnes alors déjà en 10 ans d'entrepreneuriat mais je dirais même avant d'être entrepreneur j'avais déjà je m'étais déjà intéressé pas mal à tout ça donc j'avais déjà lu énormément de bouquins au suivi des formations par rapport à ça et j'ai essayé vraiment plein 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 de choses tu vois en passant par la simple liste de tâches jusqu'au par exemple au système tu vois le fameux système gtd la getting things done et pas mal et plein d'autres choses j'en ai déjà parlé un petit peu de toutes les choses et souvent en fait on se rend compte que le vrai problème c'est pas tellement justement le manque d'organisation c'est souvent beaucoup plus simple que ça et c'est souvent plutôt une difficulté à choisir face à trop de choix tu sais c'est un petit peu le fameux syndrome si je peux te donner cette image là c'est un petit peu le fameux syndrome du voilà le matin le matin quand tu vois là tu dois t'habiller tu ouvres ta garde-robe tu te retrouves face aux tonnes de vêtements que tu as dans ta garde-robe et tu te retrouves quelques fois pendant 5-10 minutes à rester devant ta garde-robe à ne pas savoir faire un choix entre guillemets aussi bête parce qu'il faut quand même dire ce qui est c'est quand même un choix un peu con de choisir ses vêtements et tu te retrouves comme ça face à ce choix et pendant 5-10 minutes tu perds du temps à te demander qu'est-ce que tu vas mettre et d'ailleurs petite parenthèse j'avais lu d'ailleurs quelque part que Barack Obama si enfin si tu regardes un petit peu ses apparitions la majorité du temps tu le voyais alors soit en jeans bleu style jeans levis et une chemise toute simple ou alors dans les trucs un peu plus officiels il était toujours en costard bleu et il expliquait que justement en fait dans sa garde-robe il n'avait quasiment que ça parce qu'au moins ça lui enlevait la nécessité de faire un choix c'est-à-dire que le matin quand il devait s'habiller il n'avait pas à occuper son esprit il n'avait pas à torturer entre guillemets son esprit avec le fait de devoir faire un choix par rapport à ça et d'être face à trop de choix c'est pareil en fait si tu as faim tu vois tu as une petite fringale tu ouvres ton frigo et ton frigo il est rempli de trucs et du coup pareil où tu as les armoires tu vois plein de trucs et pareil tu tu face à ce choix qui est quand même basique dire j'ai faim il suffit de manger ben tu as tellement de possibilités devant toi que tu perds un temps de fou à décider ce que tu veux ce que tu vas manger d'accord et résoudre justement ce problème ben c'est beaucoup plus simple tu vois si quelquefois on fait on fait une montagne en disant ouais mais moi je suis débordé parce que justement je manque d'organisation mais le problème c'est que j'arrive pas je vois pas comment je pourrais organiser les choses j'ai déjà justement essayé pas mal de techniques d'organisation j'ai déjà essayé pas mal de techniques de gestion de projet de gestion de planning de ci de ci de ça mais ça marche pas vraiment et donc du coup je trouve que ça c'est compliqué de trouver une méthode d'organisation mais si maintenant tu déplaces justement ce problème et que tu te rends compte que le fond du problème c'est souvent parce qu'on a trop de choix et que et qu'on a donc difficile de l'organiser et que si justement on avait une méthode simple et limite automatique un système toi qui existait qui te t'enlevait la nécessité de faire ce choix et bien finalement ce serait beaucoup plus simple et tu verrais que ça t'enlèverait effectivement tout ce bruit mental que tu as dans ton cerveau qui t'empêche finalement de te concentrer sur ce qui compte c'est à dire réaliser des actions concrètes pour atteindre tes projets ou réaliser telle ou telle chose pour tes clients etc etc alors Sheldon Cooper c'est une référence que j'ai déjà pris le personnage Sheldon Cooper dans l'émission enfin la série télévisée Big Bang Theory c'est une référence que j'ai déjà pris à différentes reprises parce que je trouve que ce personnage là il est tellement atypique qu'il présente parfois des choses qui peuvent paraître absurdes pour un être entre guillemets normal si vous ne connaissez pas Sheldon Cooper voilà c'est le docteur en physique qui c'est un génie de première il a un QI de je ne sais pas combien mais au niveau social au niveau de son comportement social il est complètement à la ramasse quoi et donc il fait quelquefois des choses en société qui pour un être normal paraissent totalement inimaginables à faire mais lui voilà il le fait parce que tout simplement ça lui paraît logique et justement dans un des épisodes un jour voilà il est il se rend compte en fait qu'il a qu'il n'arrive pas à se à se concentrer suffisamment sur son fameux tableau où il note toutes ses formules pour essayer de régler un gros problème de physique et donc du coup il teste une méthode et toutes les références scientifiques c'est ça qui est assez marrant en fait dans Big Bang Theory c'est que toutes les références scientifiques qui sont citées elles sont justes elles sont véridiques donc c'est pas des choses inventées et donc justement il tombe sur une étude d'un je ne sais plus quel professeur qui explique que pour libérer justement son cerveau et permettre à son cerveau d'être totalement focus sur vraiment les choses qui comptent il faut mettre en place des systèmes qui permettent à notre cerveau de se défaire de toutes les choses un petit peu absurdes de toutes les décisions un peu absurdes un petit peu inutiles un petit peu futiles de toutes ces décisions qui finalement ne font pas avancer le chemin de Big Bang Theory lui par exemple c'est un grand amateur de jeu de rôle donc il a des dés vous savez les fameux dés à 20 faces là je ne sais pas si tu as déjà vu ça et alors du coup il décide de se balader dans tout le temps avec ses dés et chaque fois qu'il est face à une décision comme ça un petit peu inutile il lance les dés et il laisse le sort prendre la décision pour lui par exemple à un moment donné il va au restaurant pour le menu il prend le dé et il commence à lancer le dé il tombe je ne sais pas moi sur 15 et bien il va regarder la ligne 15 du menu et il commande ça voilà donc il se libère en fait ce genre de choses et il fait ça pendant un certain temps et à un moment donné voilà dans le feuilleton tu te rends compte qu'il a cet éclair de génie et qu'il arrive à trouver la solution à ce problème qui lui taraudait l'esprit depuis un certain temps et si je te raconte un petit peu cette histoire de Sheldon Cooper mais c'est que voilà sans devoir aller et attends quand je dis sans devoir aller tu vas voir qu'en fait finalement on y sera quand même assez proche mais sans devoir aller vers de tels extrêmes de laisser le hasard par exemple décider pour la nourriture ce genre de choses ce que je veux te faire comprendre c'est qu'effectivement si tu veux être plus efficace si tu veux être plus organisé si tu veux avoir moins ce sentiment d'être débordé et avoir plus ce sentiment de réaliser des choses concrètes il faut que tu trouves un système et il faut surtout que tu mettes en place un système qui va te permettre voilà de te défaire de ces décisions un petit peu futiles qui sont par exemple d'organiser ton planning d'organiser ton hebdomadaire, enfin voilà ta semaine quoi et donc du coup c'est pour ça que ce que tu as en fait un petit peu besoin c'est d'arriver à mettre en place finalement quelque chose comme Sheldon a mis en place comme je viens de te l'expliquer donc une sorte de système de matrice qui va en fait finalement choisir pour toi d'accord mais en ayant la garantie que seul alors ce qu'on appelle les gros crapauds je sais plus quel auteur c'est un auteur qui avait écrit un short bouquin sur l'efficacité il appelait ça les gros crapauds avec donc la garantie que seuls ces gros crapauds se trouvent dans ta matrice donc en fait les gros crapauds c'est vraiment les choses indispensables c'est les choses qui parfois et c'est pour ça qu'il appelle ça des crapauds qui parfois peuvent sembler difficiles à avaler qui parfois peuvent sembler justement grosses et compliquées à avaler mais ce sont celles qui voilà une fois qu'on aura réussi à les avaler, à les digérer on pourra se dire ok là j'ai quand même fait un grand pas d'accord et donc de nouveau c'est peut-être un peu bizarre comme méthode et donc du coup comme je te le disais tout à l'heure en introduction si tu n'es pas prêt à faire déjà un gros nettoyage dans ta vie ce ne sera pas fait pour toi par contre si tu es prêt un peu comme moi je l'ai fait justement la semaine passée à un moment donné à te mettre sur pause, à réfléchir un petit peu et puis à mettre en place tout un système qui va de manière plus ou moins automatique et sans te demander justement de temps de cerveau pour organiser justement ta vie si tu es prêt à mettre en place ce genre de choses et bien j'ai prévu justement une formation dans laquelle je vais un petit peu t'expliquer tout ça alors la formation pour y accéder, pour obtenir les informations etc. etc. tu verras il y a un lien qui est dans la description tu pourras cliquer dessus et tu pourras cliquer dessus et comme ça avoir les informations sur comment obtenir la formation qui est déjà disponible maintenant ce que je t'invite c'est avant de cliquer sur le lien de rester ici un petit peu avec moi parce que je vais déjà t'en donner plus d'informations sur la manière dont on va travailler, ce que je vais te proposer de mettre en place et après tu pourras toujours cliquer sur le lien et découvrir alors en plus il y a une promo enfin en tout cas ça dépend quand est-ce que tu vas écouter cette vidéo mais si tu l'écoutes au moment où je la sors il y aura une promo au niveau du prix alors au niveau de cette formation je vais commencer par ça qu'est-ce que tu vas avoir en fait dans cette formation le premier truc c'est qu'avec le système que l'on va mettre en place ensemble et on va vraiment mettre en place le système ensemble je te dirais à plusieurs moments de la formation justement de faire pause de mettre la formation sur pause et d'aller vraiment concrètement faire les choses donc le but c'est vraiment que ton système soit complètement mis en place à la fin de la formation et donc la première chose c'est que voilà à la fin tu auras, ta semaine elle sera planifiée de manière automatique, de manière créative de manière fun avec uniquement les choses qui comptent vraiment tu vois et sans avoir cette nécessité de devoir y réfléchir sans devoir investir du temps de cerveau ou de l'énergie ou de l'espace mental pour réfléchir justement à faire ça et tout en étant rassuré sur le fait que voilà grâce à ça tu auras vraiment les choses uniquement importantes qui seront planifiées au niveau de ta vie et aussi tu auras organisé les choses de manière un peu fun de manière un peu créative tu sais moi je te l'ai expliqué un des trucs qui m'ennuyaient un petit peu à la longue c'est que finalement j'étais rentré dans une sorte de routine qui faisait que j'avais un peu le sentiment que toutes mes semaines se ressemblaient et quelquefois c'est vrai que ça peut être ennuyeux tandis que là avec ce système tu vas voir que justement chaque semaine va être entre guillemets différente et donc ça va te permettre d'avoir du fun d'avoir un peu plus d'excitation à vivre chaque semaine le deuxième résultat que tu auras donc là il sera un peu plus bien qu'il pourra servir à tout le monde mais c'est vrai qu'il sera un peu plus orienté vers les personnes qui ont une nécessité alors soit de manière régulière ou de manière ponctuelle de créer du contenu de mettre en ligne du contenu alors de nouveau que ce soit des formations que ce soit des articles pour un site web ou des articles pour un magazine ou pour un blog ou que ce soit des vidéos etc etc ou même des contenus pour les clients enfin peu importe et tu auras justement une matrice qui va te permettre de générer un petit peu des idées à la volée et même limite et moi personnellement c'est ce que j'ai fait pour toute l'année moi ici voilà pour toute la fin de l'année je sais que j'ai plus à réfléchir j'ai plus à me dire bon tiens de quoi je vais parler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi j'ai plus à réfléchir à tout ça j'ai une matrice complète en utilisant ce système j'ai mis en place en utilisant cette matrice que j'ai mis en place et bien j'ai généré toutes mes idées de contenu pour tout le reste de l'année donc toutes les idées de contenu que je vais te partager ici dans le groupe alors de nouveau il y a une limite c'est que si tu n'es pas totalement libre de tes mouvements alors ce que je dis quand je dis que tu n'es pas totalement libre de tes mouvements donc je vais prendre les deux cas c'est par exemple si tu es employé et que effectivement tu as encore un travail à temps plein et que par exemple je vais schématiser de 9h à 17h et bien tu n'as pas le choix pour le moment tu dois aller bosser pour voilà à ton boulot alors c'est certain que là tu vas et tu vas voir on en parle dans la formation et je t'explique comment mettre en place le système si tu es dans ce cas là mais forcément tu auras une grosse obligation une grosse tranche d'obligation de 9h à 17h du lundi au vendredi où là tu ne pourras pas utiliser tout le système on va dire créatif et automatique que l'on va expliquer par contre tu pourras tout à fait l'utiliser pour les autres tranches de ta vie et encore je t'expliquerai aussi comment tu peux utiliser en fait ce système que l'on va mettre en place et que tu pourras justement utiliser à l'intérieur de cette tranche d'obligation donc pourquoi pas organiser ta journée de travail auprès de ton employeur c'est pareil si tu es entrepreneur mais que tu as un peu un job de consultant comme je l'avais moi par exemple à un certain temps et où tu bosses voilà toute la journée chez un client et que finalement tu n'as que le soir aussi et le week-end pour travailler sur tes projets personnels et tes autres projets professionnels mais donc là pareil le système tu pourras l'utiliser en dehors pour organiser le reste de ta vie donc en dehors de ton job je dirais de consultant mais à l'intérieur de ta vie de consultant tu pourras aussi utiliser le système pour organiser ta vie on va dire de consultant ok alors à partir du moment où justement tu es prêt à faire ce reset à partir du moment où tu es prêt à dire ok je vais tester cette chose originale ce que je peux par contre te garantir c'est que n'importe quel entrepreneur n'importe quelle personne qui a envie d'entreprendre peut réussir à planifier sa vie et facile voilà peut réussir à planifier facilement je dirais et simplement toute sa vie tout en étant épanoui parce que ça tu sais que pour moi c'est important et persuader surtout de systématiquement faire le bon choix et de systématiquement travailler sur les bonnes choses parce que justement le système que je vais te proposer il est universel et il est très facile à appliquer et il est surtout très facile à mettre en place et dans l'information je te montre en détail comment le faire alors je sais que voilà de nouveau je te mets un petit peu ces alertes de dire bon attention tu dois être prêt à faire une sorte de reset de tester les choses originales par contre voilà je voudrais vraiment te rassurer sur le fait que par contre si tu acceptes de le faire ça peut vraiment t'amener des résultats hyper intéressants que ce soit en termes d'épanouissement en termes d'équilibre dans ta vie en termes justement de alors santé mentale c'est un peu fort comme terme mais je veux dire de bien-être mental dans le sens de dire voilà que tu seras plus zen tu seras plus tranquille sur durant toute ta semaine plus serein simplement parce que tu auras justement cette garantie de travailler sur les choses qui comptent vraiment et tu sais que perso j'ai justement pas mal de choses à gérer certainement comme toi d'ailleurs mais tu vois mais j'ai alors j'ai limité ça à trois mais j'ai trois gros clients dont je m'occupe du marketing donc ça forcément ça me prend beaucoup de temps j'ai d'autres clients que j'accompagne tu sais un peu plus en mode consultance accompagnement, business etc j'ai la masterclass j'ai tout le contenu là tu vois que je crée et que je partage et j'ai aussi tout le reste donc dans le sens que bien entendu je parle pas là-dedans encore de toute ma vie familiale de ma vie de loisirs de mes autres projets sur lesquels j'ai envie de travailler ou encore de clients parce que j'en ai encore quelques clients en web avec qui j'ai décidé de continuer à travailler et donc justement quand j'ai voulu il y a deux semaines quand je t'ai annoncé qu'attention voilà là je vais mettre ma vie un petit peu sur pause parce que j'ai besoin de prendre du recul j'ai besoin de prendre un break c'est parce que justement à un moment donné j'avais l'impression de ne pas avoir le bon système qui me permette justement de gérer tout ça de manière correcte et donc voilà en faisant cette mise sur pause en faisant ce reset ça m'a permis en fait de remettre de remettre on va dire ma vie sur les rails mon organisation sur les rails et c'est un petit peu ce que voilà c'est un petit peu ce que je te propose toi aussi de faire c'est de faire ce break et on va le faire ensemble alors c'est pas obligatoire de le faire pendant une semaine moi j'ai voulu prendre une semaine mais bon ça peut être plus court aussi tu vas voir je t'explique un peu tout de toute façon dans l'information et durant ce break de vraiment remettre ta vie sur les rails pour que tu puisses comme ça planifier de manière automatique et surtout sereine l'ensemble de ta vie alors donc comme je disais c'est une formation je t'en ai déjà parlé un peu hier que j'allais lancer ce type de formation c'est des formations qui vont être beaucoup plus courtes que par exemple la masterclass que j'ai lancée c'est des formations qui vont mêler dans ce cas-ci voilà c'est une formation qui mêle une partie en audio et d'autres parties qui sont en screencast c'est à dire que je filme mon écran pour te montrer concrètement les choses à faire c'est une formation qui est véritablement pratique donc le but encore une fois c'est qu'on fasse les choses ensemble c'est pour ça comme je te l'ai déjà dit qu'à différents moments et à beaucoup de moments dans la formation je vais vraiment te demander de faire pause je vais vraiment te demander de faire pause et je vais te dire concrètement quoi faire quand le faire et comment le faire le but étant vraiment qu'à la fin de cette formation il y a trois modules au total qu'à la fin de cette formation ton système soit véritablement mis en place et que ta première semaine soit organisée sur base de ce nouveau système pour qu'après tu puisses être autonome et organiser le reste de la semaine donc il y a trois modules dans le premier module en fait à la fin du premier module on aura déjà remis en fait ta vie à plat l'idée en fait dans ce premier module c'est vraiment de faire une sorte d'inventaire global de ta vie tu sais un petit peu comme ces magasins qui à un moment donné ferment les portes du magasin pour faire un inventaire complet de leur stock et avoir vraiment une idée précise à un instant T de tout ce qu'ils ont de tout ce qu'ils n'ont plus de tout ce qu'ils doivent éventuellement jeter etc 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 de tout ce qu'ils doivent mettre en avant voilà ils font tu vois ce break c'est à dire que pendant qu'ils font cet inventaire bon ils laissent rentrer personne dans le magasin les gris sont baissés ça leur prend quelquefois une journée mais ils font ce travail et après ils ont comme ça après une idée précise de tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils doivent jeter tout ce qu'ils doivent mettre en avant tout ce qu'ils doivent éventuellement mettre un peu plus sur le côté parce que c'est moins important mais tu vois un petit peu le module 1 c'est un petit peu ça qu'on va faire on va faire un peu ton inventaire mais l'inventaire de ta vie on va vraiment remettre les choses à plat et le but c'est qu'à la fin du module 1 tu aies vraiment une idée complète nette et précise de tout ce que tu as à faire dans ta vie ça c'est vraiment un travail que tu vas faire c'est un travail que tu devras refaire régulièrement sauf que par la suite ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que la première fois puisque en fait en gros ce que je vais te conseiller de faire c'est un petit peu comme ce que je on pourrait conseiller à n'apporter le magasin de le faire c'est que une fois que tu as fait ton gros inventaire pour t'assurer que ton gros inventaire ne soit pas obsolète 2 ou 3 semaines après c'est de faire en sorte tout simplement régulièrement de t'assurer de mettre à jour cet inventaire et bien toi à ce niveau là c'est pareil une fois que tu auras fait ce gros inventaire de ta vie ce que je te conseillerais simplement régulièrement et je te montrerai comment c'est tout simplement de régulièrement mettre cet inventaire à jour pour t'assurer pour t'assurer qu'il soit toujours bon cohérent utilisable et que tu n'es pas à la nécessité tous les mois par exemple de refaire un break et de remettre les choses au point donc ça c'est un petit peu à la fin du module 1 tout ce que l'on va faire dans le module 2 on va se servir justement de cet inventaire que tu auras fait donc ce sera hyper important de l'avoir fait sinon finalement le module 2 ne te servira pas et en fait dans le module 2 et à la fin du module 2 ton système il sera en place donc à la fin de ton module 2 d'ailleurs je te proposerai certainement à un moment donné d'appliquer une partie de ce module 2 un jour particulier c'est à dire le dimanche après tu pourras le faire un autre jour je te l'explique mais moi je te préconiserais de faire ça le dimanche c'est voilà de tout préparer pour que ton système soit en place et puis de l'appliquer à un moment donné un dimanche pour comme je te le disais qu'à la fin du module 2 tu aies ta première semaine qui soit organisée comme ça de manière fun de manière créative et surtout de manière à ce que tu n'aies pas eu besoin d'y réfléchir pour le faire et avec justement cette garantie d'avoir que les choses uniquement importantes en tenant compte de tes obligations alors qu'elles soient légères ou qu'elles soient imposantes comme c'est le cas par exemple pour un employé et donc tu auras vraiment ça à la fin du module 2 et surtout à la fin du module 2 tu maîtriseras correctement le système et donc ça veut dire que tu seras tout à fait autonome après d'appliquer ça constamment et bien tout simplement à toutes les autres semaines et tu pourras aussi comme je te le disais pourquoi pas détourner le système que l'on aura mis en place le dupliquer pour organiser aussi peut-être les choses au sein de ton obligation principale si tu es par exemple employé que tu as encore des heures de travail à prester chez un employeur tu pourras aussi utiliser dupliquer ce système pour l'appliquer à l'organisation de tes journées de travail au niveau de ton employeur et puis le module 3 il est un peu particulier c'est un module qui sera effectivement surtout utile et intéressant pour les personnes qui ont du contenu à créer ou des personnes qui à un moment donné vont devoir le faire encore une fois que ce soit pour des personnes qui comme moi ont des besoins de création de contenu très régulière et permanente ou des personnes qui ont juste une fois de temps en temps besoin de créer des contenus et là dans le module 3 on va mettre aussi en place un système qui est un petit peu basé et détourné du système que l'on aura utilisé pour planifier on va dire tes semaines sauf que là il va te permettre comme ça à la voler et de manière automatique de générer des idées de contenu de générer des idées de vidéos ou de textes pour des articles des blogs ou même une formation pour que si à un moment donné tu as besoin de générer un contenu que tu n'aies pas besoin de te torturer l'esprit soit à devoir faire un choix devant trop de choses ou au contraire de te dire j'ai aucune idée de quoi je vais bien pouvoir parler tu vois imaginons même je ne sais pas à un moment donné tu es invité à faire une conférence quelque part tu ne sais pas trop de quoi tu vas parler et bien ce système là pourrait t'aider justement à aussi choisir par exemple le thème principal et puis pourquoi pas aussi à l'intérieur de ce thème principal de choisir un petit peu de quoi tu vas parler et de nouveau à la manière de Sheldon Cooper c'est à dire sans devoir occuper du temps de cerveau pour ça et pour que ton temps de cerveau puisse rester focus sur ce qui compte vraiment donc ça c'est ce que tu auras à la fin à la fin du module 3 donc comme tu l'as compris voilà à la fin de la formation ta semaine ta première semaine sera planifiée avec le nouveau système et tu auras surtout un modèle un système que tu pourras dupliquer que tu pourras réexploiter à longueur de temps pour planifier le reste de la semaine et puis tu auras vraiment une méthode aussi pour pouvoir générer des décisions puisque au final c'est ça que tu vas faire que ce soit des décisions pour du contenu à créer ou des décisions pour une question de planning ce sont des décisions et en fait tu auras comme ça un modèle un système qui va te permettre de générer des décisions à la volée sans te prendre la tête je le répète n'importe quelle personne qui est actuellement là dans le groupe peut apprendre justement avec ça et peut arriver à libérer son esprit de décisions qui sont souvent inutiles futiles et arriver comme ça à planifier tout son travail de manière vraiment rapide parce que le plus important comme je te l'ai expliqué c'est d'arriver à se focaliser je te le disais tout à l'heure sur les gros crapauds pour se défaire justement des problèmes de planification pour se défaire un petit peu de cette partie là je vais faire voilà quelques petits secondes le temps de boire une gorgée de café et surtout voilà te demander maintenant un petit peu de te poser limite de fermer les yeux pourquoi pas moi ça m'aide en tout cas et d'essayer d'imaginer voilà que tu puisses on va commencer par ça que tu puisses générer du contenu un petit peu à la volée toute l'année sans réfléchir de nouveau quelle que soit la raison pour laquelle tu dois générer du contenu et essayer d'imaginer que sans voilà que tu n'aies plus ces angoisses à un moment donné de dire je veux être devant une page blanche ou au contraire j'ai trop de choses j'ai trop de choix possibles je ne sais pas quoi choisir et ça va me prendre une plombe de faire le bon choix voilà et donc imagine que tu n'aies voilà que tu puisses justement générer ce contenu à la volée toute l'année sans devoir y réfléchir et que tu puisses aussi surtout réorganiser ta vie véritablement d'un clic de souris tu vois que chaque fois que tu as besoin de changements que tu puisses comme ça réorganiser ta vie d'un clic de souris en ayant chaque fois la garantie d'être focus sur ce qui compte vraiment en ayant la garantie de ne plus avoir ce sentiment d'être débordé en ayant la garantie de travailler vraiment sur ce qui compte d'accord essaie d'imaginer ça moi c'est ce que j'ai fait à un moment donné au début de mon break j'ai essayé de m'imaginer mais voilà comment je pourrais comment je pourrais faire pour ressentir on va dire ce bien-être où finalement voilà j'ai plus besoin de ça et le fait de mettre ça en pratique m'aide justement à avoir cette sérénité et ce côté épanoui alors tu vas me dire c'est une formation c'est payant oui mais tu verras donc encore une fois tu as un lien dans la description tu pourras cliquer pour découvrir le prix et dépendant de quand tu vas cliquer dessus tu auras oui ou non accès à une promotion ça dépend si tu cliques j'irai assez vite sur le lien à partir du moment où le contenu a été publié mais tu verras que si tu appliques ne serait-ce que pendant un mois en disant allez à la limite t'es peut-être un peu sceptique tu te dis ouais mais est-ce que ça va vraiment fonctionner pour toute ma vie mais je te demande même pas ça dans un premier temps je te dirais juste dis-toi et on va reparler de ces périodes de thèse d'ailleurs dans la formation dis-toi que tu vas juste tester ça pendant un mois mais je peux dire que si justement tu appliques ne serait-ce que pendant un mois tout ce que tu vas apprendre dans la formation tu auras tellement été plus productif qu'avant que tu mettes en place ce système que justement le coût de cette formation il sera rentabilisé par au moins du x10 et je dis bien au moins du x10 d'accord et donc ça ne te coûte vraiment rien finalement de prendre la formation parce que voilà avec la productivité et l'efficacité que tu vas gagner et la sérénité au niveau de l'état d'esprit ça ne te coûte rien et donc si tu arrives ne serait-ce qu'à économiser deux heures de ton temps prenons ça imaginons même à la limite qu'on ne soit pas aussi optimiste mais juste imagine que tu arrives simplement à économiser deux heures de ton temps chaque semaine grâce à cette méthode je peux te garantir que ce sera rentabilisé je peux te garantir que ce sera rentabilisé alors comment ça va fonctionner comment tu dois qu'est-ce que je te propose maintenant de faire tout simplement comme je te l'ai dit en description tu as un lien tu cliques sur le lien et en cliquant sur le lien tu vas pouvoir découvrir le prix de la formation le prix de la formation je ne te le dis pas ici maintenant en audio pas parce que je ne veux pas mais simplement parce qu'encore une fois en fonction du moment où tu vas cliquer le prix sera différent si tu cliques au moment où je lance la formation tu auras droit à une promo et ensuite si tu n'as pas droit à promo ce n'est pas grave parce que de toute façon comme je l'ai expliqué hier ce n'est pas des formations que je vais vendre à des prix de fou ce sont des formations que tu vas pouvoir obtenir qui sont vraiment très abordables et tu découvriras aussi l'offre alternative en cliquant sur le lien avec ce choix de dire ok soit j'achète uniquement la formation à l'unité avec ou sans le prix promo en fonction ou alors tu pourras décider de rejoindre l'offre à abonnement qui va te donner l'accès à la masterclass j'en ai longuement parlé la masterclass donc tu sais tout le gros 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 package qu'il y a dedans et dans cette masterclass tu auras accès à la formation dont je te parle ici et tu auras aussi accès à toutes les autres formations qui vont sortir probablement toutes les semaines donc tu auras le choix donc il suffit de cliquer sur le lien qui est en description et à ce moment là de faire ton choix entre l'achat à l'unité ou de rejoindre la masterclass et d'avoir accès en plus de la masterclass d'avoir accès à cette formation et toutes les autres d'accord alors tu as compris il suffit de cliquer d'accord tu as les deux choix et ensuite tu pourras directement accéder à la formation parce que la formation est déjà enregistrée donc elle sera elle sera déjà disponible c'est à dire que tu ne devras pas attendre que la formation soit enregistrée tu as donc maintenant deux choix soit tu continues justement un petit peu à triturer à triturer la vie avec un petit peu tous ces problèmes de planification d'organisation ce sentiment d'être débordé et te dire que finalement la solution elle est peut-être ailleurs soit tu te dis que finalement je vais tester ce système parce qu'encore une fois si tu le testes ne serait-ce que pendant un mois le prix sera très largement rentabilisé et encore plus si tu décides en fait de rejoindre l'offre à abonnement de la masterclass et donc d'avoir et la masterclass et cette formation ce sera encore plus rapidement rentabilisé voilà donc tu as ces deux possibilités là je ne sais pas faire le choix à ta place c'est à toi de décider en tout cas si tu fais le choix tu cliques simplement enfin voilà si tu fais le choix justement de vouloir à lancer tu cliques simplement sur le lien qui est dans la description et tu te laisses simplement guider en faisant le choix entre les deux options encore une fois je le disais parce que je parlais d'entrepreneur et tu sais que je parle beaucoup d'entrepreneur mais même si tu n'es pas entrepreneur ou si tu n'es pas encore entrepreneur à temps plein ça peut fonctionner parce que un tu peux très bien utiliser le système que l'on va mettre en place pour organiser ta vie en dehors de ton job de salarié ça c'est une première chose et ça sera fortement utile pour avancer dans tes projets donc pourquoi pas avancer plus rapidement dans ton idée de quitter ton job de salarié mais deux tu pourras aussi utiliser ça à l'intérieur de ta vie de salarié pour organiser toutes les choses que tu as à faire et peut-être que d'une manière ou d'une autre tu as du contenu aussi à produire pour ton job et bien le système pourra te l'aider et même si tu as le sentiment d'avoir déjà un niveau d'organisation au top encore une fois ce que je te propose ici c'est pas tellement un niveau enfin un système d'organisation c'est plutôt un système qui est un peu à la Sheldon Cooper va t'aider à te libérer l'esprit de décisions qui sont futiles et t'aider comme ça en fait à créer une vie qui est épanouie créative fun excitante j'aime bien ce terme là pour parler de cette formation voilà sans devoir occuper du temps de sérieux disponibles et rester focus comme ça sur pourquoi pas ton système d'organisation qui est déjà au top donc voilà donc moi je te propose qu'on commence tout de suite puisqu'encore une fois la formation elle est enregistrée elle est prête elle est disponible donc on commence tout de suite avec ce fameux module 1 où on va commencer par faire ce fameux reset c'est tout le job que moi j'ai fait justement la semaine passée de faire ce fameux reset de faire ce fameux inventaire comme je te l'ai expliqué au niveau de ta vie pour que tout soit prêt pour après pouvoir mettre en place le système donc on peut commencer ça tout de suite c'est très simple je te retrouve simplement de l'autre côté clique sur le lien qui est dans la description et on se retrouve de l'autre côté voilà merci de ton attention à tout de suite ciao bye bye